... Dans cette séquence, nous allons voir un second exemple de calcul récursif sur une liste, c'est la longueur d'une liste. Donc, on veut savoir combien il y a de termes dans une liste. Et là encore, en fait, ceci est un schéma récursif standard sur les listes. Donc, là encore, on va se poser la question, quelle est la longueur de la liste vide ? La longueur de la liste vide, puisque c'est le nombre de termes qu'elle contient et qu'elle n'en contient aucun, la longueur de la liste vide, c'est zéro. Maintenant, si j'ai une liste non vide, donc par exemple, j'ai écrit ici longueur de la liste de E1, E2, EN, quelle est la longueur de cette chose-là ? Eh bien, rappelez-vous que les opérations que l'on peut faire sur une liste non vide, c'est simplement de prendre son premier terme ou d'éliminer tout sauf son premier terme. Et donc, en fait, la longueur d'une liste non vide, c'est 1 de plus que la longueur des autres termes que le premier. Ce que j'ai écrit sous la forme, que la longueur de la liste E1, E2, EN, c'est 1 de plus que la longueur de la liste E2, EN. Et ce calcul fait que la longueur est appliquée maintenant à une liste qui est un peu plus courte que la précédente, et donc les listes où j'élimine à chaque fois un premier terme finissent par tomber sur la liste vide, et la liste vide, c'est le cas de base que l'on obtient là. Donc, quel est le programme que l'on peut, la définition de longueur que l'on peut écrire ? Eh bien, la longueur prend une liste de choses, n'importe quoi. Elle est tout aussi bien capable de calculer la longueur d'une liste de booléens, ou la longueur d'une liste d'entiers, ou la longueur d'une liste de listes de chaînes de caractères. Et elle ramène un entier naturel, qui est la longueur de la liste. Et donc, je définis la longueur de L en disant, si L n'est pas vide, alors c'est 1 de plus que la longueur de tous les autres termes sauf le premier. Et si la liste est vide, alors c'est 0. Et là encore, vous voyez effectivement, à la fois la concision de la définition de la longueur, et à la fois le fait que maintenant, la longueur est une fonction que l'on appelle en jargon polymorphe, car elle est capable de prendre des listes de n'importe quoi pour en calculer la longueur. Et elle n'a pas besoin de savoir quel est le n'importe quoi pour calculer la longueur d'une liste. Sous-titrage Société Radio-Canada